Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la parachate Vayeshev, où on a un approfondissement tout à fait singulier, particulier sur Joseph. On a la scission qui commence à s'installer au sein même de cette histoire fabuleuse, qui est celle de Joseph, qui se voit régner sur ses frères. Les frères de Joseph, donc les enfants de Yaakov, les douze tribus d'Israël vont se révolter contre leurs frères, vont vouloir le tuer, finalement vont le vendre. Il va atterrir, Joseph va atterrir en Égypte, il va être mis en prison, finalement il va sortir de prison et il va expliquer les rêves du roi Pharaon de l'époque et il va devenir le vice-roi égyptien. Alors c'est une histoire assez intéressante, comment on pourrait l'actualiser, en quoi cette histoire de cette parachate nous concerne-t-elle et quelles sont les conclusions à retirer. Alors il faut comprendre que le Ramchal explique dans l'un de ses ouvrages, Otschot Ramchal, qu'il y a deux messies par rapport à deux dimensions. Celle, la dimension du messie fils de Joseph, le Mabie, Mashiach Ben Yosef, et la deuxième dimension qui est celle du Mashiach Ben David, le messie fils de David issu de la tribu de Juda, c'est-à-dire de Yéhouda. Et là ça devient très intéressant, c'est qu'on a l'exemple prototype même de Joseph qui va devoir combattre le monde de la matérialité. Il va être celui qui pense régner sur ses frères. Mais en vérité, au fond, c'est réel puisqu'il y aura une dimension où Joseph, symbolisé par le messie fils de Joseph, beaucoup plus tard, devra affronter le monde de la matérialité d'après le Ramchal. Il devra affronter le monde du réel. Il va aller en Égypte, il va aller en prison, il va s'occuper de l'économie du pays égyptien, il va s'occuper d'interpréter les rêves du roi Pharaon. Donc ça va être celui qui va s'occuper de l'économie, du social, du politique. Et ça va être celui, Joseph représente celui du symbole du combat avec le monde de la matérialité. Dans la deuxième étape du Mashiach, on a Mashiach issu de la tribu de Juda, Yéhouda en hébreu, Mashiach Ben David littéralement, qui correspond à l'avènement du Mashiach du Messie où il y a la dimension uniquement spirituelle. D'ailleurs, dans Yéhouda, dit le Maral de Prague, il y a la lettre d'Alete qui signifie le chiffre 4 et qui correspond aux 4 points cardinaux, avec les lettres dans Yéhouda de Yudke Vavke, c'est-à-dire du Thétalagramme, c'est-à-dire du nom divin, le nom divin qui se répand dans le monde de la matérialité, sur les 4 points cardinaux. Donc on a deux dimensions et c'est peut-être comme ça qu'on pourra un peu mieux comprendre le sens profond de cette paracha. On a une dimension d'un Joseph qui va être dans le monde de l'action, de la matérialité, qui va devoir l'élever à un niveau spirituel. Et on a le combat idéologique de Juda qui ne comprend pas pourquoi c'est Yosef qui veut prendre les règnes, pourquoi c'est Yosef qui veut prendre le pouvoir, dans la mesure où le pouvoir doit être attribué, selon la conception de Yéhouda, à Juda lui-même. Ça veut dire dans un monde rempli uniquement de spiritualité, comme on l'a expliqué à l'instant, dans un monde où le divin prend place sur la matérialité. Donc vous voyez que cet affrontement entre les frères de Joseph avec Joseph lui-même représente un affrontement qui va encore une fois, d'après les explications que nous donnons toutes les semaines sur la paracha de la semaine, qui ne correspond pas uniquement à une période précise, mais qui correspond à l'histoire universelle des Juifs et des nations, et de l'avènement de cette histoire à travers la rédemption justement mécénique. Joseph représente aussi une certaine détermination dans des circonstances les plus complexes. Le Midrash nous propose, et je l'ai sous les yeux, je vous le traduis directement, « On demandera à l'impie, dit le Midrash, pourquoi il n'a pas étudié la Torah ? » « S'il répond « J'étais beau et j'étais accaparé par mon penchant du mal », on lui dira « Étais-tu plus beau que Yosef ? » « Yosef représente la beauté, on sait que les filles couraient derrière les murs pour pouvoir regarder la beauté de Yosef, il avait 17 ans, il avait de jolis cheveux, et on va tout de suite reprendre justement cette symbolique des cheveux et de sa beauté. « On raconte à propos de Yosef, dit le Midrash, que l'épouse de Potiphar le courtisait journalement pour le séduire. Paré, matin et soir, d'atouts nouveaux et différents, elle le subiait de céder, mais Yosef refusait. Elle menaça de le faire jeter en prison, il répondait « Dieu délivre les prisonniers ». Elle menaça alors de le faire torturer, il répondit « Dieu redresse ceux qui sont combés ». Elle menaça de l'avologuer, Dieu rend les aveugles clairvoyants. Elle lui offrit mille kikars d'argent, mais il refusa de l'entendre. Nous voyons ainsi comment Yosef était à câble les méchants, et nous voyons cette capacité justement, d'après le tabou dans Yoma, la page 35b, cette capacité à pouvoir, comment dire, s'opposer au mal. Vous voyez, c'est la symbolique même de Yosef qui va être tentée par la femme de Potiphar, qui va résister à cette tentation, même s'il y a, on en reparlera, mais quelques conséquences à cette tentation, mais généralement, ça va être celui qui va être en phase avec cette tentation. Et c'est ça la beauté. La beauté dont on parle chez Yosef, c'est une beauté, parce que le Marail de Prague l'a défini ainsi. C'est quoi la beauté ? Pourquoi on dit que les femmes étaient belles ? Pourquoi on dit que les matriarches étaient les plus belles ? Que Esther était une femme, on pourrait dire, Miss Monde aujourd'hui, Miss Beauté aujourd'hui. Pourquoi parler de la beauté des femmes ? Le Marail de Prague nous dit que la beauté, parce que dans les proverbes, dans les proverbes du dernier chapitre, il dit « Ével Ayofi, la beauté n'est que vanité ». Le Marail dit que la beauté, c'est l'harmonie entre une beauté intérieure et une beauté extérieure. Une beauté plastique, une beauté d'un mannequin, peut-être très beau, évidemment, mais est limitée à son aspect extérieur. La Torah définit la beauté comme étant une forme d'équilibre et d'harmonie entre une beauté intérieure et une beauté extérieure. Et c'est ça la beauté de Yosef. La beauté de Yosef reflétée par ses cheveux, qui était en rapport, puisque le cheveu était en rapport avec le monde de la matière, c'est un combat éternel avec le monde de la matérialité. Et une fois qu'on a lu cette paracha avec ce regard-là, on comprend qu'il y a deux temps dans la délivrance finale. Il y a un temps où il faut combattre cette beauté, comme avec la Grèce, je vous renvoie sur notre cours sur Hanoukka, où il faut ramener la beauté de la Grèce, la culture, la philosophie, la culture aussi du corps, justement, à travers sa beauté, son esthétisme. Il va falloir leur ramener cette beauté dans le monde de l'infini, dans le monde de la Neshama. C'est ça le travail de Yosef, c'est un combat avec le monde de la matérialité. Et une fois qu'on a opéré ce combat, évidemment, on arrive à une autre dimension, qui est celle de la révélation de la rédemption finale, à travers le monde de la spiritualité, symbolisé par la tribu de Yéhouda. Et c'est là où vient justement le machère Ben David. Bonne réflexion, à très vite. Bonne réflexion, à très vite.